Yo tout le monde, ici Vernaclou de 238, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, c'est top 5 des musiques la moins fortes à la plus forte, donc là on va partir sur 3 électros, après on fera 2 de métal, donc les amis j'espère que cette vidéo vous plaît, si ça vous plaira, pardon, likez, partagez, commentez, sur ce, je connais un DJ, donc je lui fais de la pub en même temps, il s'appelle Naptronics, donc on va écouter un petit extrait de son son qu'il a fait, et ça s'appelle Bikiblox, Y-I-Y, alors ce son là, j'ai été le chercher sur Youtube, vous ne le trouverez pas sur Youtube, pour ça il faut que vous mettiez SoundCloud, donc si vous avez SoundCloud, allez vous abonner à SoundCloud, donc Naptronics, N-A-P-T-R-O-N-I-K-Z, on va écouter Bikiblox, j'espère que ça se dit comme ça, Y-I-Y, d'après mon pote, ce style là, le style de Naptronics, c'est de la Rédym de Step, Top Step, pardon, j'aurais essayé à parler ce soir, donc Rédym de Step, alors je suis en Apple Video avec Matrix, mais on le voit pas parce que j'ai coupé le micro, il est en train de tourner aussi un autre épisode, sa chaîne sera en description, la chaîne de Saturindax aussi, et Naptronics sur SoundCloud, voilà on va écouter un peu de Rédym, donc s'ils ont un déui, on Red offered les objections de la Rédym, et sur le point risseux, on a mis sur l'égard aussi, on a mis sur les des clents de la Rédym, c'est que dimensional errénée ? on a mis sur les chiffres pas, avec la Rédym, avec des''40amwiches dans les plats, on a mis sur la Rédym mèr..., Et bien vous savez quoi les amis, Redim Dubstep je connaissais pas, la Redim classique je connaissais, donc validé. J'espère que ce petit extrait de Redim Dubstep vous a plu, pour ma part ça passe encore, c'est écoutable, contrairement à GPF ou Noise Kick ou excusez-moi, donc ouais franchement n'apprenez comme DJ les potos, je vous le conseille, je vous le conseille parce que ça passe, c'est pas violent à écouter, ça passe, mais j'écouterais pas ça pendant des heures mais ça passe. On va parler 2 de Metal et 3 d'Electro les potes, donc c'est parti, donc on va écouter la première chanson c'est Rheimstein America, ça donne ça. Perso ça va, c'est écoutable, c'est pas violent, violent, on peut l'admettre, mais ça passe. Après la prochaine c'est Cannibal Corpse, alors Cannibal Corpse c'est un groupe de Brutal Date de Metal américain qui a été fondé en 1988 et initialement composé de Chris Bourne, Bob Rustey, Jack Owens, Alex Wallstey et Paul Makroskowski, je sais pas si ça se dit comme ça mais bon. Le groupe considéré avec quelques autres comme étant un groupe pionnière dans le Brutal Date de Metal. Un genre de Metal que j'écoute pas du tout parce que entre nous les potes je suis pas fan fan du Metal, moi ce qui m'intéresse c'est l'Electro donc le Metal entre nous j'écoute, mais je suis pas trop fan fan donc là on va écouter un petit extrait. Je sais pas si tu voudrais t'entendre bien les gens. Euh ok, donc euh je retire ce que j'ai dit, ce groupe là à écouter pour ceux qui aiment bien le Metal, moi qui n'aime pas le Metal, je vais pas dire que c'est pas violent non plus, ça passe, on se rapproche un peu plus vers la fin, le clip est hardcore. Voilà. Donc maintenant on va passer notamment avec un que vous m'avez souvent dit que j'écoute, on m'a conseillé. Donc le gars il s'appelle Noise Kick, il a l'air cool le Noise Kick parce que le Noise Kick il ressemble à ça. J'ai l'air con comme ça mais dans le montage il aura seulement une photo. Donc ce gars là il fait de la Terror Record les potes. Alors la Terror Record ça va de 180 bp jusqu'à 200 et ça peut monter à 600 bpm. J'ai été faire des recherches sur Google. La Terror Record, ah bah oui j'ai oublié de vous dire, quand vous regarderez cette vidéo, pensez de ne pas mettre de casque, pas mettre d'écouteurs, pas mettre de la musique à fond, ça risque de détruire vos oreilles tout simplement. Et pisser des lames de sang tout simplement. Le pire il a vraiment d'être cool le Noise Kick. Il a vraiment d'être cool les potes, je vous montrerai une photo là ici, juste là où là. On écoute, ça va donner ça. Perso les potes je n'écouterai jamais ce truc là. C'est vraiment horrible. Je vois même pas pourquoi il y a des gens qui arrivent à écouter ce truc là. Mais Noise Kick... Non, pour moi c'est pas de la musique. Noise Kick c'est euh... Si c'est de la musique en gros. Mais Noise Kick euh... J'ai du mal. Je sais pas ce que... Vous voyez euh... Le Noise Kick euh... Le Noise Kick euh... C'est un peu trop trop violent. Et là un autre duo euh... Contrairement qui fait de la hand tempo c'est moins fort que la terrorcore. Du moins je suppose. Il s'appelle GPF les potes. Je sais pas si vous le connaissez. Mais ça je vous le mettrai dans une prochaine vidéo. Là on va passer à l'arccore. Tout ce que j'ai mime à l'arccore. Ça doit être dans les 200 ppm pas plus. Il y a un artiste qui fait beaucoup parler de lui en ce moment dans le domaine du hard. Surtout en hardcore. Il s'appelle Hunger Fist. Je sais pas si vous le connaissez. Et pire il a l'air cool aussi hein. Hunger Fist. Donc les potos. Hunger Fist c'est la légende hardcore. Tout le monde le sait. C'est lui qui a révolutionné le monde dans le hardcore. Donc on va euh... Écoutez ça. Un bon kick bien dégueu là. Ah non franchement. J'écouterais pas ça dans des heures non plus. Mais cette chanson là. Le hardcore. Pour moi ça. Hummm. Voilà. Pas trop fan fan. Mais ça passe. Hunger Fist y passe. Donc après. Il y en a un autre aussi. Qui a fait du hardcore. Il y en a fait du Frenchcore. Je sais pas si vous le connaissez. C'est Dr Peacock. Dont je vous ferai aussi dans une autre vidéo. Et là maintenant. On va passer en musique un peu plus calme les potes. Je vous ai compté concocté. Je sais pas si vous le connaissez. J'ai trouvé du belge pour vous les potes. Et ouais. La Belgique est ici. Donc on va écouter du art style. Et le art style ça va dans les 150 ppm. Environ. Environ. Plus euh... Il y a beaucoup de artistes à art style. Dans ce style là. Je pense qu'Hermine Van Buran en fait partie. Ou alors lui c'est peut-être euh... On va écouter du coup. Mais... Mes amis. Mes amis. Mes amis. Le art style. Moi j'aime bien. On va plutôt... Ca va. Ca passe. C'est... C'est violent. Pas violent. Mais c'est écoutable. Et du coup. Ca donne ça. C'est écoutable. Ca va. C'est écoutable. Et il y en a un autre artiste. Qui fait parler de... Tu m'aimes aussi. Je sais pas si vous le connaissez. Mark Witakei. Avec Chucky. Qui a fait également euh... Plusieurs titres aussi. Dont celui là. Euh... J'ai rien dit. La pub. Et il a commencé aussi à faire... Bon. Mais il a fait ça aussi. Bon. Les potos. Moi je peux vous dire. Qu'on va s'arrêter là. Pour aujourd'hui. Pour cette séquence bien remplie d'ailleurs. Au niveau du noise kick. Oulala. Mais non noise kick. Mais faut savoir. Que derrière ces masques. Parce qu'il a l'air cool le noise kick. Donc les potes. Sur ce. On va s'arrêter là. Il y aura une nouvelle série. Sur la chaîne aussi. Qui va débuter. J'en ai préparé. Pour neuf saisons là. Pour l'instant. Et donc euh... Voilà. Donc allez vous abonner. A Matrix. Il sort les vidéos. Les samedis. Et moi je suis derrière. A 13h. Euh... Allez vous abonner. A Saturn and Dax. Euh... Aussi. Et je crois qu'on a fait... Ah oui. Le SoundCloud. Allez vous abonner. A lui aussi. C'était moi. La suite. Au prochain épisode. C'est parti.